Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fazile et ses filles, épisode 31. Au poste de police, on informe Hazan que son avocat est là. Hazan reconnaît l'avocat de la société Egmen. Aldoun dit à Hazan qu'il a lu son témoignage. Il demande à Hazan de lui raconter tout. Mais Hazan lui demande si c'est un avocat commis d'office. Aldoun lui dit qu'il est l'avocat et il est là pour elle. Hazan demande à Aldoun si c'est Sinan qui l'a envoyé. Mais celui-ci lui dit peu importe la personne qu'il a envoyé, il est là pour elle. Hazan lui dit qu'il n'a pas d'argent pour payer ses services. Mais Aldoun prend directement place. Sinan pendant ce temps est en train de cogiter. Il repense à Hazan et aux accusations de sa mère. Une idée lui vient. Il brise les vitres d'un restaurant et agresse le propriétaire de ce restaurant pour que celui-ci porte plate. Mais le propriétaire refuse de le faire car il connaît Sinan. Mais Sinan continue à insister pour qu'ils appellent la police. Au poste, l'avocat informe Yagis que Ekrem fait pression sur le dossier. Il informe aussi Yagis que toutes les preuves sont contre elle. Aldoun dit encore à Yagis. Du côté d'Hazan, ils ont juste l'appel qu'il a reçu mais n'il nie cette conversation dans son témoignage. Yagis demande à l'avocat ce que dit la fille. Aldoun lui dit qu'elle nie toutes ses accusations. Yagis demande à l'avocat ce qu'il en pense lui. Il dit à Yagis après tant d'années dans la profession, il peut reconnaître un moteur. Il lui dit et dit la vérité. L'avocat voit ensuite la police qui emmène Sinan. Il est choqué. Sinan, lorsqu'il le voit, il pense qu'il est là pour lui. Il lui dit directement s'il essaie de le libérer, il lui cassera le nez. Aldoun informe Yagis que Sinan est emmené au poste par la police. Azan est en cellule lorsqu'elle voit Sinan arriver. Cela l'étonne. Plus tard le soir, les Eggmen apprennent l'infraction commise par Sinan et que tout le monde était surpris de voir qu'il voulait que la police soit là. Gouzide leur dit que Sinan doit consulter un spécialiste. Mais Selim leur dit qu'il a fait exprès. Gokan décide d'appeler leur avocat mais Azim refuse. Il dit à ses enfants, Sinan doit assumer. Là, Selim demande à son père qu'il s'occupera de la mère de la fille. Elle lui dit qu'ils ne peuvent pas garder Fazile vu que sa fille s'est prise à une autre personne. Azim quitte le salon agacé. Yasmine qui avait quitté elle aussi le salon pense aux menaces de Tariq. Gokan vient lui demander ce qu'elle a. Il dit à Gokan qu'elle a une migraine. Gokan lui rappelle qu'elle n'a pas dit un mot sur l'affaire Nil. Pendant qu'ils discutent, Guzem appelle. Yasmine sous pression ne répond pas. Gokan dit à Yasmine que Guzem l'appelle. Gokan prend le téléphone. Yasmine l'en empêche. Là, Gokan voit Guiz. Il dit à Yasmine que c'est la femme des crèmes qui l'appelle. Mais Yasmine fait croire à Gokan qu'elle appellera plus tard vu qu'elles ont passé toute la journée ensemble. Gokan prend l'appel mais personne ne parle. Il dit à Yasmine que Guiz a raccroché. Il demande ensuite à Yasmine d'aller s'allonger. De l'autre côté, pendant qu'il est en route, Yagiz reçoit l'appel de Tariq. Tariq l'invite à le rejoindre au restaurant. Yagiz accepte mais il n'est pas emballé. Le serveur du restaurant où se trouve Tariq appelle Gokan pour lui rappeler qu'il avait demandé à l'informer si Tariq revenait dans leur restaurant. Il lui dit donc qu'il est là. Gokan fait croire à Yasmine qu'il se rend au chantier pour régler quelques bricoles. Il quitte la maison. Fazile elle revient au poste pour apporter à Hazan des vêtements propres et de quoi manger. Mais le policier leur dit que c'est interdit. Puis il leur demande de rentrer chez eux, ça agace Fazile. Il demande au policier comment peut-elle dormir dans des draps chauds pendant que sa fille dort dans le froid. Et Che calme sa mère et retourne dans la salle d'attente. Et Fazile pleure sa fille. Gokan de son côté se demande ce que Tariq cherche à sa femme. Il arrive au restaurant et il voit son frère discuter avec Tariq. Yagiz présente Gokan à Tariq. Il rappelle à son frère qu'ils se connaissent déjà. Mais Gokan bouillonne. Yagiz lui demande si quelque chose ne va pas. Gokan menace Tariq. Yagiz demande à son frère ce qu'il a. Gokan leur souhaite bon appétit puis il s'en va. Yagiz le suit. Il dit à Tariq qu'il appellera plus tard. Yagiz demande à son frère ce qu'il a. Gokan agacé demande à Yagiz de quoi ce type l'a-t-il parlé. Yagiz ne comprend pas. Il demande à son frère s'il s'est disputé avec lui au travail. Gokan continue à s'agacer sans rien révéler à Yagiz. Yagiz lui demande s'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Gokan ne révèle toujours rien. Il lui dit que le sujet est clos. Puis il quitte les lieux. Yagiz aussi quitte les lieux. En prison, Hazan fait savoir à Sinan qu'il est fou. Elle lui demande s'il a fait tout ça pour elle. Sinan est gêné mais il lui fait comprendre que oui. Hazan dit à Sinan qu'elle n'a pas agressé cette fille. Elle raconte à Sinan. Elle est arrivée chez elle sans savoir que c'était la maison de Nil. Hazan explique à Sinan. Elles ont commencé à parler de lui. Puis elles se sont disputées. Elle lui dit encore qu'elle a fini par quitter les lieux. Sinan promet à Hazan de ne plus lui causer du tort. Yagiz de son côté regarde les talons portés par Hazan. Et il est sous pression. Pendant ce temps, Hazan retrouve le sourire aux côtés de Sinan. Le lendemain, Yagiz retrouve Aldoun au poste. L'avocat l'informe que Sinan va bientôt être libéré. Aldoun informe Yagiz que le propriétaire du restaurant n'a jamais porté plainte contre Sinan. Et que c'était Sinan qui avait insisté. Yagiz ne comprend pas ce que Sinan est en train de faire. Là, l'avocat l'informe que Sinan lui a dit qu'il ne voulait pas laisser la fille seule. Comme c'est romantique, blague Yagiz. Il demande directement à l'avocat la situation de la fille. Pendant qu'elle attend Hazan, Fazile discute au téléphone avec Echi. Et là, elle voit Sinan arriver au poste avec des policiers. Cela l'étonne. Peu de temps après, Hazan sort. Yagiz de son côté apprend que Hazan est libéré. Et attend son procès. Aldoun informe Yagiz que le père de Nil a insisté pour qu'elle soit maintenue en détention. Il dit à Yagiz que la fille n'est pas dangereuse car elle n'a pas de passeport. Son casier judiciaire est vierge. Il dit donc à Yagiz qu'ils ont obtenu sa libération. Yagiz demande à Aldoun de continuer avec l'affaire. Il lui dit aussi que la fille ne doit pas savoir que c'est lui qui l'a engagée. Aldoun dit à Yagiz que la fille pense même que c'est Sinan qui l'a envoyée. Aldoun affirme ensuite Yagiz que la fille refuse qu'il soit son avocat. Yagiz lui demande ce qui s'est passé. « C'est une question d'argent, monsieur Yagiz », déclare l'avocat. « Elle ne veut pas accepter mon aide gratuite. » « Je n'ai pas payé pour mes services. » Poursé encore l'avocat. « Bien sûr, elle ne pouvait pas négocier le chèque », répond Yagiz. Là, Aldoun l'informe que Hazan n'a pas négocié le chèque mais l'a déchiré et jeté. « Cette fille ? » s'étend Yagiz. « Choquée. » « Elle l'a fait devant moi », répond l'avocat. Aldoun informe Yagiz que la fille a signé le contrat sans même le lire et qu'elle a déchiré le chèque. Yagiz est vraiment choquée. De l'autre côté, Sinan redonne le sourire à Hazan avec ses blagues. Fazile est choquée lorsqu'elle voit sa fille sourire avec Sinan et demande à Hazan ce que Sinan fait là. Mais Hazan lui dit qu'elle ignore. Dehors, Yagiz redemande à l'avocat s'il a vraiment vu ce chèque déchiré et le contrat signé. L'avocat accepte. Yagiz est la première fois qu'il voit cela depuis qu'il exerce ce métier. Yagiz est toujours sous le choc. L'avocat s'en va. Sinan arrive. Il est heureux. Il demande à son frère s'il est là pour lui. Yagiz accepte. Mais il est encore sous le choc. Sinan lui demande ce qu'il a. Yagiz ne répond pas. Et là, Hazan sort du poste avec sa mère. Elle et Yagiz se regardent. Hazan est en colère quand elle voit Yagiz. Tous les deux continuent à se regarder. Sinan demande à son frère qui regarde-t-il. Il se retourne et là, il voit Hazan et son frère qui se regardent. Fazile de son côté conseille Hazan de ne pas refuser l'aide de l'avocat de Sinan. Hazan refuse et dit à sa mère qu'elle veut juste un avocat public. Les deux femmes s'en vont. Hazan et Yagiz se regardent à nouveau. Yagiz fait savoir à Sinan qu'il a quelque chose à lui dire. Mais Sinan lui dit plus tard car il a une chose à faire. Il s'en va. Yagiz monte dans sa voiture. Il n'arrive toujours pas à croire que Hazan ait déchiré ce chèque. Fazile pendant ce temps demande à Hazan de rentrer se doucher. Elle lui dit qu'elle doit aller voir M. Hazine. Mais Hazan dit à sa mère de ne pas aggraver la situation. Mais Fazile lui fait savoir qu'elle ne pourra jamais laisser cette sorcière la calomnier. Fazile demande ensuite à Hazan de rentrer tout droit à la maison. Fazile s'en va. Dans la voiture Yagiz repense à ses propos durs contre Hazan qu'elle n'était pas venue pour rien à l'hôtel vu qu'elle avait atteint ses objectifs. Il est sous pression. De l'autre côté pendant ce temps Gokan annonce à Yasmin qu'il avait vu Tariq. Il lui dit qu'il avait indigné d'affaires avec Yagiz. Gokan dit à sa femme qu'il est devenu fou car il a eu peur que Tariq dise quelque chose à son frère. Yasmin dit à Gokan que Tariq ne peut dire que des mensonges. Gokan dit à Esmin il ne le supportera pas si Tariq parle de sa femme à son frère. Yasmin s'agace. Il dit à Gokan si son petit frère a osé lui questionner sur sa femme. C'est qu'il n'a jamais suggéré sa place de grand frère. Elle demande à Gokan de surveiller son frère pour comprendre sa relation avec Tariq. S'agace Gokan, il met fin au débat puis il quitte la chambre. Derrière Yasmin déclare et doit régler le cas éguisse. Et Krem de l'autre côté apprend que c'est l'avocat de la famille Eggman qui défend la fille. Ça l'agace vraiment. Nil pendant ce temps demande à la domestique d'aller l'attendre dans la cuisine. Chose qu'elle fait. Derrière, elle demande à son père de ne pas se laisser faire. Et Krem est très très remontée contre Asi. Il quitte directement la maison. Nil retrouve ensuite sa domestique en cuisine. Sinan arrive aussi chez Nil. En cuisine, la domestique fait comprendre à Nil qu'elle ne fera pas de faux témoignages. Ça agace Nil. Elle lui demande de se reprendre. Sinon, elle avura de son travail et qu'elle demandera à son père d'arrêter de paier la bourse de sa soeur. Celle-ci est sous pression. On vient sonner chez eux. Sinan demande directement à Nil. Celle-ci arrive. Sinan Diani, le jeu qu'elle joue est dangereux. Il lui demande de l'arrêter. Mais Nil lui demande de donner une raison pour qu'elle le fasse. Elle lui dit s'il veut sauver la fille, ils doivent d'abord sauver leur amour et tout redeviendra en ordre. Leur couple sauvé et la fille en liberté. Azan, de son côté, arrive dans le quartier et envoie Yagis qui la suive à son insu. Azan va s'asseoir dans un parc et se met à réfléchir. Yagis continue à la regarder. En cuisine de l'autre côté, Fazile prend le café pour apporter à Monsieur Azim. Mais Gultem lui fait savoir qu'elle n'a jamais aimé ses tâches. Ça agace Fazile. Elle prend le plateau et se rend au salon. Et Crème arrive au même moment. Il demande directement à Azim d'avoir honte. Azim ne comprend pas. Et Crème lui parle de Aldoum. Mais Azim ne comprend pas ce que Aldoum vient faire dans cette histoire. Kérim, de l'autre côté, regarde tendrement les photos des frères Eggman. Puis elle se rappelle de la visite subie de Fazile. Ça l'agace. Kérim, en colère, décide d'enquêter sur celle qu'elle pense être Salia. Fazile. Et Crème, de son côté, apprend que Fazile est la mère de la fille. Azim demande à Fazile si elle sait quelque chose sur cette histoire d'avocat. Mais Fazile lui répond que non. Elle dit à Monsieur Azim qu'ils connaissent leur situation et qu'ils ne peuvent pas payer un avocat. Fazile remercie ensuite Sinan d'avoir engagé leur avocat pour sa fille. Et dit à Monsieur Azim si Sinan l'a fait, c'est parce qu'il croit en l'innocence de sa fille. Ça l'agace et Crème. Azim propose à Crème de discuter plus tard. Fazile dit à Crème qu'elle ne connaît pas sa fille. Elle leur dit qu'elle connaît la sienne et qu'elle ne peut jamais faire une chose pareille. S'en est trop pour le père de Nil. Azim demande à Fazile de partir maintenant. Derrière, Azim informe et Crème qu'il appellera Aldoum. Mais Crème veut aussi la tête de Fazile. Gouzidé surprend Fazile qui écoutait derrière la porte. Fazile dit directement à la dame que sa fille a été diffamée. Mais Gouzidé l'envoie chercher son écharpe qu'elle a laissée dans le jardin. Et Crème quitte le lieu en colère. Gouzidé va ensuite voir son frère. Il rappelle Azim que Egrème lui a demandé de renvoyer Fazile. Gouzidé demande à son frère va-t-il choisir Fazile ou son meilleur ami de plusieurs années. Fin de l'épisode 31. Sous-titrage ST' 501